Je m'appelle Bénédicte Daquin, je suis chargée de l'accueil des publics à l'Opéra de Lille. Gérer l'accueil des publics à l'Opéra, ça consiste en l'encadrement d'une équipe d'accueil qui est constituée de 40 à 45 personnes. L'équipe d'accueil à l'Opéra a plusieurs missions différentes. Il s'agit de contrôler les billets à l'arrivée des spectateurs, de les orienter dans le bâtiment, puisqu'on est un bâtiment qui est un petit peu complexe où il est facile de se perdre. Donc voilà, aider les gens à se retrouver, le placement en salle, la distribution des programmes, le vestiaire. Et puis une mobilisation de l'équipe d'accueil aussi pour l'accueil des équipes artistiques lors de répétitions, de productions, on met à leur disposition du café, on prépare les loges. Tout ça, ça fait partie des missions de l'équipe d'accueil. Alors le profil des agents d'accueil qui constituent l'équipe, ce sont principalement des étudiants. On a plusieurs types de contrats qui peuvent s'élever jusqu'à 350 heures à effectuer annuellement. Donc essentiellement des étudiants, mais pas uniquement. On peut aussi avoir des personnes qui sont agents d'accueil en complément d'activité, notamment parce qu'ils sont ou intermittents ou autres. Des personnes plus âgées aussi. Des profils variés et c'est précisément ce qui est stimulant dans cette équipe. Mon parcours, ça a été d'abord des études de lettres. J'ai un master de lettres moderne. En parallèle de mes études, j'ai été agent d'accueil à l'Opéra de Lille. Puis j'ai intégré la billetterie. Et petit à petit, mes missions se sont étendues à l'équipe d'accueil, mais cette fois dans l'encadrement. Et aujourd'hui, je suis pleinement chargée de cette équipe. Pour être chargée de l'accueil du public, je pense qu'il faut d'une part avoir le sens de la communication, le sens des relations publiques. Il faut savoir être une bonne courroie de transmission, puisqu'on reçoit beaucoup d'informations, on a beaucoup de demandes qu'on a à transmettre. Donc il est important de savoir communiquer. Je pense qu'il est important aussi de savoir faire preuve d'écoute, de diplomatie, faire en sorte qu'une équipe se sente bien dans son lieu de travail, s'entende avec ses collègues, s'entende avec le public. Ce qui est important d'avoir à l'idée qu'on est tuteur d'une équipe, c'est-à-dire à la fois on la structure, on lui fournit les bases, on l'encadre, et puis on est aussi ce sur quoi elle repose. Ce qui me plaît le plus dans mon métier, c'est le contact avec les gens, que ce soit avec l'équipe d'accueil ou avec le public. Moi, j'ai tendance à dire qu'on est l'épiderme par rapport au public. Les gens sont confrontés en premier lieu à l'équipe d'accueil. Donc la manière dont ils vont se sentir accueillis va conditionner leur rapport au spectacle. Et ça, je trouve que c'est très agréable quand on contribue à ce que la soirée se déroule bien. Un souvenir marquant que j'ai à l'opéra date, je pense, de l'époque où je faisais moi-même partie de l'équipe d'accueil, qui remonte à quelques années déjà. Donc ça devait être, je pense, en 2009, et ça devait être ma première ou deuxième saison en tant qu'agent d'accueil. On accueillait un spectacle, un opéra contemporain de Pascal Dussapin, qui était mis en scène et chorégraphié par Sacha Waltz. Et la chanteuse qui avait le rôle-titre, donc qui interprétait Médée, était souffrante et n'était pas en mesure d'interpréter vocalement son rôle. Alors c'était une partition très pointue. Et la seule soliste disponible et apte à reprendre ce rôle au pied levé était à Helsinki. Et elle est venue dans la journée, elle a répété son rôle dans l'avion et elle était sur la route entre Paris et Lille au moment où le spectacle devait normalement commencer. Donc nous, en tant qu'agent d'accueil, on a eu pour mission d'informer les gens que le spectacle aurait du retard. Et anecdote dans l'anecdote, je me suis dirigée vers un monsieur et je lui ai expliqué que le spectacle aurait du retard. Et là, il a été tout à fait étonné. Ah bon, que se passe-t-il ? Et puis on m'a dit que c'était le compositeur lui-même à qui j'avais donné toutes ces informations. Il l'a accueilli avec beaucoup de courtoisie. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada